Ah, c'est mieux que ce que j'ai. Vous voyez, ça, par exemple, pour moi, là, c'est le premier défaut que je vois, c'est la gestion de l'inventaire. Bah, peut-être un peu la pizza, en vrai. C'est vrai qu'il est beau avec la sexualité, c'est que c'est ce qui est le plus naturel du monde. Peu importe vos... Dans le bon sens, le premier qui me parle, le pédophilie ou autre. Les mecs luttent aussi contre ça, c'est encore une problématique. Mais bon. Pour toutes les sexualités, quand je dis normal, c'est compliqué, mais pas con, quoi. Peu importe qui vous aimez, du moment que la personne est majeure et consentante, tout va bien. Et c'est naturel. Et donc, c'est pas très intéressant. Inventaire. L'équipement. Quelle est quoi ? Faut que je les vende. Ah, c'est court au chef. Salut. Ah ouais, ok. En fait, en légendaire, je peux mettre des meilleurs... Oh, putain, c'est dégain. Je peux mettre des meilleurs attributs, mais comme je sais pas encore ce que c'est... Oh, encore mieux, ça. Putain, c'est dégain. Merci, Saiyaning, pour le deuxième mode abonnement. Salut à toi. Oh, la vache. Non, mais quand je dis majeure, c'est le bon sens, tu vois, easy. Bon. Si les mecs... Si les Claude-François, tu vois, à l'époque, qui avaient 40 ans, pouvaient arrêter de taper de la gamine de 14 ans, ça serait pas mal, quoi. Voilà, c'est le bon sens, encore une fois, tu vois. C'est toujours le même... Toujours la même problématique. Ok. Que puis-je pour vous, aujourd'hui ? D'entendre des gens, Luc Lahaye, te dire que leur passion, c'est après 18 ans, c'est mort. Je pense qu'il y a peut-être un problème avec la pédophilie en France, tu vois. C'est peut-être dans le monde entier, hein, j'en sais rien. Quand tu vois Daniel Cope-Bendit qui disait, moi, une petite fille de 9 ans, c'est quelque chose... J'espère vous revoir très vite, à bientôt. Et qu'il disait ça à la télé, et que ce mec, je croyais que c'était député européen. Vous voyez ? Bon. Voilà. Castration chimique, ça va peut-être pas mal, quoi. Voilà, voilà. Au secours. Au secours, au secours, quoi. Pour ça... Fouter la paix aux gens, du moment, je te poursais que je dis, je répète, du moment que... Baiser vous tous de manière... Hommes, femmes, 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 rien à foutre. Du moment où tu restes pour ça, je dis que c'est majeur et qu'on s'entend, c'est tout ce qui compte à la fin. Est-ce qu'il y a toujours les connards qui vont jouer sur les mots des propos, tu vois ? Non, il n'y a pas de jouer sur les mots, il y a juste besoin de faire preuve de bon sens, c'est tout. Alors, libérer les chaônes du campement, c'est parti. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrée. What ? C'est Harry Pop ? Quelle arnaque ! Ah, il y a des exploits que je dois faire, tiens. Mais pourquoi ? Je les avais tous butés. Oh, quel enfer. Attends, un chou mordeur de Chine. Mais il ne fait rien, mon chou. Qu'est-ce qu'il fait, mon chou ? Ah, si, il fait mal ! Maintenir un ennemi en l'air pendant 10 secondes, ok. C'est Harry Pop ou quoi ? Combien est-vous ? Action ! Je ne m'arrêterai pas. Je sais qu'elle peut partir par là. Finissons-en. Levioso ! C'était assez incroyable. Quelle violence. Bon, il faut libérer les chariots d'armes. Levioso ! Et il y a un truc de Merlin en plus. Je ne m'attendais pas à trouver une énigme dans un corps en bonus, tiens. On verra à quoi ça fait référence. Tananananananananananana. RMO, vous m'avez dit. Oh, putain ! Le bruit qu'elle a fait, l'enclume ! Ah, ça aurait cru, autre truc de Merlin, ça. Attendez, libérer les chariots du campement. Genre ça. Levioso ! Action ! Ah, là, il est très très libre, là. Là, il est très 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 libre, le chariot, là. Ouais ! Ah, ils en parlent, l'air, dans le jeu. C'est pour ça, s'ils commencent à faire un peu de légende arthurienne dans Harry Potter, moi, je vais kiffer. Et double kiff, quoi. Double bel univers, je suis tout à fait, tout à fait pour. Est-ce qu'on peut faire ça, attendez ? Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Action ! Oui, mais ça ne s'est pas étendu. Aller plus loin, tu vois, justement, dans les stormers, là. Attends, libérer les chariots du campement. On va lire la quête. On, 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 on va lire la quête. Alors, les chariots perdus d'Arne sont bloqués derrière une porte. Ce ne sera pas facile de les atteindre avec tous ces filles et les gobelins qui rôdent. C'est-à-dire... Il va y avoir une histoire avec cette caisse, là. Pas de backseat, évidemment. Ah ! Oui ! C'est tout ? D'accord. Ah ! Je me prends tellement la tête ! Je suis vraiment un connard, putain, mais c'est ouf. Impressionnant, cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arne. Je me prends tellement trop la tête. Ça me fatigue, là. Je me fatigue, parfois. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ah ! C'est un truc de ouf, hein. Ah ! Ok. Ça, j'ai compris aussi. Action ! Alerte au gogol ! Alerte au gogol, les enfants ! Tout à fait, Mérite. Alors, oui. Et ça a validé un truc de barlin. Ah ! Je n'ai rien vu. Attendez. Action ! C'est quoi, ça, là, derrière ? Ah ! Ah non, il y en a plusieurs des boules à remplir. D'accord. Oh non ! Je prends pas mal, Titox. Check Discord STP. Yes ! Allez, tiens, easy. Tu vas kiffer. Lou, il faut que tu me donnes l'autorisation. Le consentement, Lou, tout ça. On en a parlé tout à l'heure, Lou. Donne-moi ton consentement. S'il te plaît. Euh, alors. Reveilleux. Il devrait avoir d'autres bouboules à prendre. Ok. Tac, tac. Il y en a trois à faire, au moins. Ok. Action ! Ah ! Je suis nul en drive. C'est problématique. Tu l'as pas, là. Est-ce que j'ai le consentement, là ? Toujours pas. Toujours pas. T'as dû recevoir un mail, en fait. On regarde tes mails. T'as dû recevoir un mail, en mode... Midouéji, vous demande le consentement. Pouvez-vous lui donner ? Pouvez-vous lui donner ? Hé, Google, ça demande le consentement. C'est dommage que ça ne le fasse pas sur les... Sur nos données, mais bon. Au moins, ça le demande pour le drive. Incendio. Action. Ah ben, on a fait un deal avec... C'est rigolo, tu as dit ça. On a fait un deal avec Nat. Elle est en train de lire un livre, parce qu'elle ne les a jamais lus. À chaque fois qu'elle aura fini un livre, on fera un film. Parce que Nat est fan des films, moi, je ne peux plus le faire des livres. Ok, on va découvrir le Banus Débilus. Banus Débilus ! Banus Débilus ! Alors, la qualité est abominable, par contre. Ah, mais c'est en 360p, là, c'est normal. Banus Débilus ! Trop bien. Vous en pensez quoi, le chat, en point de chaîne, là ? Banus Débilus ! J'ai une gueule de débile, en plus, c'est magnifique. Banus Débilus ! De valider ! Banus Débilus ! De valider. Vendulou ! Merci beaucoup ! Je le mets tout de suite sur Trigger Fire. Ça va faire mal aux yeux, par contre. Non, ça va être en plus petit, oublie pas, là, c'est en grand écran. Donc, ça va être impeccable, t'inquiète. Est-ce que je peux le DL, là ? J'ai l'impression que ça m'a bloqué, attends. C'est bon. Banus Débilus. Il aurait manqué des lunettes, tu te bouteilles. Bon, non, je ne vais pas prendre la voiture, moi. Alors, Banus. Hop. Video Required, ça tombe bien. Upload, select file. Banus Débilus. Hop. Alors, c'est quoi ta question sur les drops, Wyborn ? Dis bonjour et je répondrai, je te promets. Bonjour à toi. Il faut juste que tu te connectes pour les drops. Et tu les auras. Voilà. Yes. Hop. Banus. Ok. On rajoute la commande. Il est possible que ce soit dispoir après le plan live. Salut, désolé, je repassais. Tu repasseras ou tu repassais ? Je ne comprends pas. Salut. Tu repassais des... Parce que je m'en fous un peu, tu repasses des chemises. Ah non, c'est littéral. Bon, écoute, autant mieux. Tu repasses. C'est bien. Il faut. C'est bien. C'est bien. Coucou à toi, pas de souci. Ajouter les mêmes récompenses personnalisées. Banus. On va le mettre à 2000. 2500, je pense plutôt. J'étais là de tout à l'heure, quoi. Pas de problème, pas de problème. J'aime. Hop. Demandez. On va en froid qui n'est pas fin. Voilà. Ok. Trigger fire. Banus. Ouais. Hop. Je check. Il n'aime pas parfois quand tu rajoutes des trucs en plein live. Donc, c'est possible que ça ne marche pas, je précise. Oui, voilà. Comme là. Attends. On va faire. Yes. Ouais, il faudra attendre le... Il faudra attendre parce que là, il est bien... Je l'ai bien mis. Je ne sais plus. Dis-moi si je oublie un truc et les bords. Commande Banus. La vidéo est là. Banus Debilus. Le son est bon. On peut mettre le son à fond. Commande Banus. Ok. Tac, tac. Je pense qu'il... Ah ! Peut-être actualiser la source. Tes points de chaîne sur Twitch. Je l'ai créé ici, justement. Hop. Paramètres dans la compense spectateur. Tac, points de chaîne. Hop. J'ai créé la commande, donc. Banus qui s'écrit, donc, pareil. Qui a disparu, évidemment. Qui est là, tu vois. B A 2 N. Bien, pareil. Je ne sais plus s'il y a un truc spécial à faire, ici. 2 100 points de chaîne, elle s'appelle Banus. C'est tout bon, non ? Dis-moi s'il y a un autre truc que j'oublie. Et je ne crois pas oublier quoi que ce soit. Je pense que c'est juste actualiser ensuite la source Trigger Fire, quoi. Ouais, non, c'est pour ça. Il faut juste actualiser la source. Tu sais, c'est quand tu relances OBS, ensuite, tu le prends en compte. De mémoire, il me semble que c'est un truc dans le genre. Bon, bah, ça sera au prochain live. C'est pas grave. Ça sera pour demain, le Belus des Belus. N.P. N.P. Oh, là, pas ça. Quête avec tout ça. Retourner voir Ard. Ouais, OK. Niveau 2 recommandé. D'ailleurs, gros point positif sur le jeu que je viens de voir. On peut... Merde. Vous savez, c'est... Les mobs scale sur votre niveau. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça vraiment trop bien pour le coup. Ça permet, justement, de ne pas rouler sur les mobs, quoi. Un peu à la 63 de lycée. C'est très, très cool. Lelioso. Incendio. Ouais, incendio, je suis vraiment pas fan. Ok, ça fait mal. Mais, bon. Voilà le loot. Le genre de chien. Je sais pas si ça disparaît, ensuite. Ah, non, j'ai plein de... Peut-être que l'hélicone, elle disparaît... Une fois que tu as... Peut-être tout ramassé, on va voir. Ah, un cristaux là-bas. Bonne journée, Toshiro. Au plaisir. Je suis où là, attendez. Là. Repère de chien. Des chiens occupent ce repère. Ça, je veux bien savoir le chat. Elle disparaît ou pas, l'icône, après ? C'est vrai que ça va être relou, ça disparaît pas, quoi. Un peu tout intérêt à la fidélité. Avoir la satisfaction, ça disparaît, au moins. Ou même pas, en fait. C'est juste qu'il y aura toujours des chiens qui ne repoperont ici. Je veux bien savoir ça, le chat, s'il vous plaît. Elle va, elle a répondu plus. Classique. Non. Alors, non, ça disparaît pas, ça ? Non, alors, c'est ça, un barjo, ça va bien faire. Quel dommage, t'es trop si répugnant. D'accord, ok, c'est dans ce sens-là. Ok, merci, les gars. T'inquiète, barjo. Alors, il y a backseat et backseat. Il y a une différence, et c'est pour ça... Alors, en vrai, j'avais fait... Il faudrait presque faire une vidéo là-dessus, mais... Le problème, c'est que si je l'ai fait, je vais me faire pou à la gueule. C'est pas simple d'être un bon viveur. Je suis bien d'accord. Et c'est pas simple non plus de faire la différence entre le bon et le mauvais backseat. T'as la différence entre le backseat qui a parlé de fonctionnalité du jeu, où là, je suis vraiment très ouvert parfois à ça en plus. Pas non plus assez confus. Et la différence entre me dire ce que je dois faire. Exemple, me rappeler parce que je suis un canard qui oublie qu'avec le truc du haut, tu vois, en plus, tu ne vas jamais utiliser. Donc, tu peux faire une raison. Ou tu vois, sur le truc auto, ou le fait que tu as les mobscales et tout. Ça, c'est cool. Me dire, pour résoudre cette énigme, tu dois faire ça, c'est comme certains ont fait. Ou en mode, tu dois aller là, ou ça, voilà. Ça, non. Tu vois, le mec de tout à l'heure, si tu restes là, tu vas passer un bon moment. Bah, c'est faux au final, j'ai pu le faire. Non seulement, c'était un backseat. En plus, c'était un mauvais backseat qu'il a fait, le gars. Les fonctionnalités, si tu as un doute là-dessus, fais toujours un backseat payant. Fais-tu le nom du backseat ? En vrai, tu as bien raison. C'est pas un mauvais réflexe à prendre. Mais voilà. Faut pas hésiter à poser les questions aussi. J'y répondrai généralement avec plaisir. Mais c'est pas un mauvais réflexe, effectivement, à prendre dans le doute. Père de conneries, quoi. En tout cas, merci, Elebor. Alors, beau clip du Banus Debilus. Merci, merci. Je pense qu'il va rester celui-là. Il va être stylé, il va être stylé. Il y a plein de trucs à loot ici. Ah, ça doit avoir une histoire de serrure encore, c'est ça ? Ah, le nombre de loot ! Ouais, serrure de niveau 1, j'ai pas ça, moi. Donc là, il est en train de bouquiner, on va Piper lui piquer des trucs. Classique. Il y a plein de loot ici, en fait. Les coffres, il va pas, par contre, rassurez-moi. Une fois qu'on les a pris, on les a pris. Ouais, j'ai vu une vidéo comme ça, en mode, ce que tu as pensé qu'il va être Hogwarts Legacy, dès qu'on va être hostilé et tout. Et ce qui va se passer réellement, justement, où c'est en mode, full Reveillo, tu les dis donc, quoi. Oui, repop plus ou oui, repop. Je suis perdu. Oui, les coffres, ils disparaissent. Ok, ok. C'est un peu ça, ouais. Il y a un truc là-dedans. Ça repop pas, ok, ok. Ah, ça pouvait induire en erreur, Angel. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Je l'ai désolé, je siffle depuis tout à l'heure, je sais que ça va être insupportable. Mais j'ai forcément tout le truc en tête, quoi. Bon, on va aller parler à Arne. Si vous êtes ici pour mes marchés... Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je... Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Runrock n'ont jamais compris ce que je trouvais au sorcier. Merci de me le rappeler. Aucun souci. Je n'ai pas eu trop de mal à récupérer vos chariots. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est une fonctionnalité. Pas de problème. Marais du Northford, for interdite. Ah oui, à la base, c'est le niveau de l'ennemi, sauf que ça scale. Fabuleux. Par contre, ça donne un peu une idée. 40, c'est le max. Je ne suis plus de ce que je vois. Ok, 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 ok. Ah, c'est stylé. Peut-être que le Palmoire a l'air vraiment pas mal. Épreuve de Merlin. Ah, mais il y en a plein, putain. Prérequis. Épreuve de Merlin. Ok. Ah, ça c'est bien aussi. Je n'ai pas eu prérequis. Comme ça, tu sais si tu peux ou non la faire. Parfois, peut-être qu'ils vont dire un prérequis qui peut être un indice. En mode, il y a tel sort nécessaire ou je ne sais pas quoi. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a la fibre ? Bon, dans les années 1800, pas de ouf la fibre. Oui, quand même. Levioso. Action. Incendio. Revelio. Huit pattes, c'est trop pour moi. Euh... Oh, mais ce truc avec les boulons, on l'a déjà fait au final cette épreuve. Que me réserves-tu cette fois-ci ? Sacré Merlin. Je vous avais dit, aujourd'hui, c'est fait exprès. On fait un peu de tertiaire et de secondaire. Comme ça, vous avez largement le temps de me rattraper. Parce que mon but, ce n'est pas non plus que je vous spoil le jeu. Donc, ça va vous permettre, logiquement, ceux qui font le jeu à peu près en même temps que moi. Alors, il y a quand même certains qui ont pu le faire bien avant moi. Comme j'ai commencé le 11 au final et qui est sorti le 7. Enfin... En version pigeon, le 7. Revelio. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Action. Du-du-du... Réveilio. Il n'y a pas un film où le super-héros c'est un mec en pyjama ou un gamin en pyjama Parce que ma dégaine me rappelle un truc depuis tout à l'heure, je me rappelle rappel quoi Reveilleux Une histoire comme ça Ouais il est un peu en pyjama mais c'est pas ça. Bah si attend One Punch Man Et si c'est One Punch Man, le... ok si c'est bon je l'ai je l'ai. C'est One Punch Man mais c'est pas lui, c'est pas Sektama C'est le roi Je pense au roi justement Euh par contre ça peut être du spoil donc j'en parlerai pas plus que ça Ouais c'est bon je vois qui je pensais C'est à lui qui me fait penser Tududu Ah bah tiens l'Astrolabe On parlait de l'Astrolabe perdu Et bah voilà On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes Voilà on a retrouvé le lac Je vais juste aller prendre un petit cookie, j'arrive Ils étaient pas loin je les garde exprès loin de mon bureau pour euh... pas tous les bouffés J'en ai pris deux petite folie, c'est toujours les cookies qu'il y en a t'as fait hier je crois Yo on m'en tient Ah non c'est bon quand même Ok donc c'est nager Alors la question c'est comment on plonge On va voir Moi je pense que je pourrais plonger quand je serais au bon endroit Sinon les bords se passent bien Et Nat t'es réussi à résister ou pas ? Est-ce que t'es sûr de ton bouquin Nat ? Ouais Non, négatif Kenpachi, pas mal que les sens en tout cas C'est avant tout pour le lore hein T'as peut-être 2-3 petits trucs différents mais pas des gros trucs comme ça C'est une chute rue C'est une chute rue Alors on est bien à quoi que les drops sont bien actifs hein le chat ? Je suis pute, oui Je suis pute, je pupute Nous puputons ensemble Hum Les serpentards sont pas forcément des méchants ouais Pas la bonne définition Mais comment tu nages ? J'ai pas mangé un fruit du lémon hein C'est pas un fruit du lémon qu'on a bouffé, on dirait du crawl Ah non mais c'est une nage à l'indienne Vous avez vu ça gamin ? Vous avez pas vu la 7ème compagnie ? Ou la grande vadrouille ? C'est la grande vadrouille je crois Ou c'est la 7ème compagnie ? Je sais plus hein Il y a un truc dans le genre Où Lefebvre il montre comment nager Ou c'est Galabru Je crois que c'est Galabru C'est la 7ème ouais putain Ah bah ouais J'allais dire ça c'est forcément une rêve de boomer Ah voilà, merci de me Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille Voilà Rêve de boomer là Angel Là ton âge, ton âge t'est trahi là Mais comme vous nagez bien chez... Oh vous nagez bien chez As C'est totalement ça Bel rêve hein Ceci dit, j'aime bien moi C'était cool comme film Ah bah On l'a ici hein J'ai glissé chef Une base Une base J'ai glissé chef Incroyable Lefebvre Incroyable Oh bah en pleine nuit en pyjama c'était pas ouf Mais bon Zulon tu tenais à ton astrolabe Alors on a été tôt le chercher Bonjour Grace J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir Oh incroyable Tu as trouvé l'astrolabe ? C'est dur C'est dur Mais ça n'a pas été facile. J'aurais besoin d'une compensation. Je vois. Je suppose que tu le mérites. Voici donc une récompense pour avoir trouvé ce trésor enfoui. Merci de me l'avoir rapporté. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de moi. Tu lasses ? Eh ! C'est dur la vie d'étudiant. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Super. Voilà. Elle l'a vachement bien pris en plus. Elle l'a vachement bien pris. Je vois bien. Je ne sais pas ça de comprendre. Ok. Je regarde juste où ça en est en même temps. Whiteheart. Ah ! Decker 57, c'est parfait. On va stopper là pour Harry Potter. On va découvrir Whiteheart. Logiquement, c'est à 16h aujourd'hui. Ça me paraît bien comme ça. Subtit'. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501